Bienvenue à tous. Dans ce journal, nous sommes à Kinshasa. Si vous nous rejoignez, le projet des dits budgétaires du Congo central exercé 2023 est jugé recevable. Équilibré en recettes et en dépenses, cette enveloppe évaluée à 695 milliards de francs congolais a été validée par les parlements de cette province en présence des membres de l'exécutif provincial. Présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 695 milliards 848 millions 950 1897 francs congolais équivalent à 341 947 126 dollars américains, ce projet des dits budgétaires de la province du Congo central pour l'exercice 2023 connaît un taux d'accroissement de 55,63% par rapport au budget rectificatif de l'exercice en cours qui lui a été chiffré à 447 123 177 223 francs congolais. Docteur Guibano Nonguidi, chef de l'exercice provincial du Congo central, a, dans sa présentation de ses projets des dits budgétaires devant la représentation provinciale, ressorti les contextes de son élaboration, le contenu ainsi que les principaux ex de cet instrument de finance publique qui prend à compte tous les secteurs vitaux de la province. C'est pour moi un honneur de me présenter une fois de plus devant la représentation provinciale en vue de l'accomplissement d'un devoir important, celui de doter la province de son budget. C'est un honneur doublé de fierté, d'autant plus qu'il s'agit de la présentation du tout premier édit budgétaire portant budget de la province élaboré par le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. C'est très tard dans la soirée du lundi 5 décembre que ce projet d'édit budgétaire est déclaré recevable à l'unanimité des transects députés provinciaux présents dans la salle des plénières sur les 41 qui comptent l'organe délibérat provincial du Congo central. Une recevabilité intervenue au terme des éléments de réponse apportés avec lucidité par le gouverneur de province Dr Guy Bannon-Nomidi aux préoccupations des élus provinciaux concernant leurs bases électorales respectives en présence du vice-gouverneur et de tous les membres du gouvernement provincial. Il s'agit de noter par ailleurs que ce projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2023 constitué des 79% des recettes à caractère national et 21% des recettes propres à la province sera versé à la commission économique et financière pour l'étage avec l'apport des experts de l'exercice provincial. Le président de l'organe délibérat provincial du Congo central, Jean-Luc Dujan Baruzamba, a sursuit d'ailleurs invité les membres de l'écofine à tenir compte de toutes les observations.